... Excusez-moi, je fais un peu le cabot, mais il faut que j'en profite. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, madame, bravo, félicitations. Bonsoir, merci de votre invitation. Je vous en prie. Allez-vous attraper l'écran, pas force. Il ne doit y en avoir qui exagent mon bord, là. Vous êtes une rockstar, Jean-Luc Mélenchon. Non, c'est vrai, il faut dire ce qu'il y a. J'ai rarement vu un politique accueillie comme ça sur ce plateau. Vous êtes un peu jaloux, vous. Un peu, un peu. Ah oui, c'est vrai que j'aimerais... Bon, on va voir comment vous allez repartir en même temps. Mais votre rentrée, en tout cas votre arrivée, a été, je dois dire... Ben, enfin, on s'amuse, quoi. On n'est pas venu là pour faire la tête, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Alors, pourquoi il faudra venir le 5 mai prochain ? Je commence par quelque chose qui va vous faire plaisir. Pourquoi il faut y aller ? C'est un moment pour moi, je pense que c'est un moment de dignité, parce qu'on a vécu un moment assez moche. C'est une façon pour le peuple de rappeler son existence et de se donner un but qui soit plus grand que nous. De ne pas patauger dans les responsabilités personnelles qui existent, d'essayer de se donner un horizon plus élevé. C'est pour ça qu'on manifeste pour la VIème République. C'est-à-dire qu'on s'en prend au système davantage qu'aux personnes. Et en même temps, c'est une façon de montrer le lien qu'il y a entre un système très pyramidal, celui des institutions de la Ve République, avec un temps court, les 5 ans, et le système de l'argent roi. C'est-à-dire, ce qui fait la détonation, c'est ces deux éléments. Ce sont des éléments de système. Après, les personnes ont une responsabilité morale quand elles acceptent de circuler de la politique à l'argent, de l'argent à la politique, etc. Mais nous, collectivement, tous autant que nous sommes, quel que soit notre avis politique, on doit essayer de sortir notre pays par le haut. Et voilà pourquoi je me concentre sur l'affaire des institutions. Et puis en même temps, ça sera l'occasion, on ne va pas raconter d'histoire, pour nous, de protester contre l'austérité. – Contre la finance, contre l'austérité, et pour une 6e République. – Voilà. – Où ce sera, cette panique ? – Alors, on part entre, cette fois-ci, de Bastille à Nation. Alors, la fois, on a fait Nation-Bastille, là, on va Bastille-Nation. – Vous espérez combien de personnes ? – Toute la rue, d'un bout à l'autre, et le plus longtemps possible. – Bon. – Alors, je vais vous dire, parce que là, il se trouve, le hasard fait qu'on n'avait pas prévu ça au départ. Au départ, on a, bon, nous sommes des militants politiques, des citoyens engagés, une situation glauque, on essaye de trouver un point de vue plus élevé, plus enthousiasmant. Et voilà que là-dessus, je pense que l'extrême droite, les ennemis du mariage pour tous, n'aiment pas trop voir la gauche dans la rue. Surtout, la nôtre de gauche qui est quand même remplie de gens pour le mariage pour tous, et ainsi de suite, ils ne vous aiment pas. Donc, ils se sont dit, si jamais on laisse cela, le front de gauche, dans la rue ce jour-là, ça va donner l'impression que la colère du peuple va sur la gauche. Et eux, ils veulent qu'ils donnent l'impression que ça va sur la droite. Donc, ils se sont dit, nous aussi, on organise une manif le même jour. Donc, ce jour-là, il y aura deux manifs. Du coup, il y a le choix entre deux attitudes. Il faut qu'on prend peur, on dit, oh là 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 là, ça va tout mélanger. Et puis, on rentre à la maison, on leur abandonne la rue. Ou bien, on dit, ben non, on est dans un pays calme, pacifique, démocratique. Donc, vous allez de votre côté, nous d'une autre, et on va essayer d'être plus nombreux. Donc, je pense que ce jour-là, en plus, il y aura les partisans du mariage pour tous, qui viendront avec nous, histoire de montrer qu'on est les plus nombreux dans ce pays et de ce bord-là. Voilà, donc ça, c'est la vie, la respiration d'un grand pays. – Eva Jolie a dit qu'elle viendrait. – Oui. – Ça, vous êtes content qu'elle vienne ? – Oui, parce qu'elle est ténueuse presque autant que moi. Cette femme, elle ne l'a jamais prise, vous avez remarqué. Ils l'ont traité comme un paquet, ses propres amis, ils la maltraitent sans arrêt, elle suit son fil, tchouf, rien ne l'a fait bouger. – Vous aimeriez la récupérer dans le front de gauche ? – Je ne crois pas que ce soit possible, mais ça serait une belle prise, hein. – Mais est-ce que ce n'est pas l'autre ? – En même temps, politiquement, elle ne vaut pas grand-chose. En termes de poids politique, j'ai dit une belle prise, mais ce n'est pas ce que doivent se dire les Verts, parce qu'en termes de poids politique, elle n'a pas prouvé grand-chose aujourd'hui. – C'est-à-dire que les Verts, c'est leur affaire. Moi, je m'en fous, ce qui m'intéresse, c'est sa personne à elle, parce que c'est une femme qui est belle, dedans et dans son combat. Pourtant, je vous dis ça d'autant plus facilement, il faut voir ce qu'elle m'a mis, hein. Il faut voir ce qu'elle m'a mis en cours de route pendant la présidentielle, mais elle est comme ça. Après, une autorité morale et combattante, c'est plus important que tout le reste. Puis écoutez, franchement, ce n'est pas elle qui a été signé un accord avec les socialistes. Est-ce que vous voulez faire une campagne présidentielle ? Vous commencez, et on vous dit « Ah ben, est-ce que tu racontes ou rien ? » C'est pareil, parce que nous, on a déjà signé un accord. – Ce qui vous plaît peut-être surtout dans cette perspective, c'est de diviser Europe Écologie-Les Verts, comme vous avez envie de diviser le Parti socialiste et la gauche en général. – Oui, ça serait pas mal, hein. – Oui ? – Non, mais c'est ça, la vérité. – Mais non, mais vous voyez tout. Il ne faut pas voir tout de manière politicienne. – Ah ben, quand même. – Mais je vais vous dire, moi, ce qui m'intéresserait… – Attendez, vous êtes le premier à parler de stratégie politique. – Ben, vous pouvez avoir une stratégie, mais permettez que je définisse la mienne tout seul, sans avoir recours à vous. Moi, je pense que je peux tous les convaincre. Vous voyez, c'est pour ça que souvent, je me fâche avec les journalistes et tout ça. Chaque fois que j'en vais, je fais la même erreur. Je me dis « Je vais le convaincre, c'est pas possible ». Bon, mais là, c'est pareil, les Verts, je me dis « Je peux tous les convaincre ». Je peux tous les convaincre que si on fait comme je propose qu'on fasse, ça sera plus efficace. Pourquoi est-ce qu'ils suivraient les socialistes ? J'aurais même dit « Écoutez, si c'est vous qui marchez devant, je suis d'accord, je porte les valises ». Si c'est pour faire la bonne politique, contre l'austérité, contre la finance, la bifurcation de la production sur un modèle écologique, je suis d'accord pour porter les valises si c'est ça qu'on fait ensemble. Pourquoi j'y arriverais pas ? – Vous avez vu ce qu'ils ont écrit dans Libération cette semaine, la tribune, que plusieurs élus d'Europe Écologie, les Verts ont écrit en disant « La 6e République que nous voulons ne se nourrit pas de la haine et des scandales pour proclamer le meilleur des mondes possibles ». – Il vous répondait directement. – Alors oui, et là, je vais ajouter de l'eau au moulin de Caron. – Le moulin prière. – Non, mais tout le monde le dit. Est-ce que vous n'y êtes pas allé trop fort ? On sait bien que vous n'avez pas tout à fait dit « tous pourris », mais en gros, c'est ça que ça voulait dire. – Si, c'est ça que ça veut dire. – Ah, mais ici, on fait comme ça, alors là, on va. – Le mêle ! – Mais je vais vous dire, le pire qui me soit arrivé, parce que mes propos, je les assume. À chaque fois, j'explique pourquoi je dis ci, pourquoi je dis ça. – Il faut un coup de balai, vous avez dit. – Oui, ça, j'assume. – Bon, alors là-dessus, on va prendre cet exemple, parce que c'est drôle. Je sors pas de l'œuf, quand même. Donc j'ai deux, trois russes dans ma poche. Donc quand je me dis, on dit, il faut donner l'idée qu'on veut tourner la page, bon, tourner la page, bon. Un coup de balai, bon, alors on dit… – Une purification aussi. – Attends, non. – Ça, c'est pire. – Une purification, c'est pire. – Vas-y. – Quoi ? – Purification quoi ? – De l'air. – Avouez, toute la phrase. – Du climat. – De l'air et du climat. – Ah, lui, il est malin. – Mais lui, il a cru. – Ne me flettez pas. – Eh bien, eh. – Bon. – Attends. – Je me dis, non, non, attendez. Je suis pas idiot, au point, je me doute bien que vous avez pas dit que c'était une purification. Si vous pensez me faire dire que je croyais que c'était une purification ethnique… – Je comprends rien à ce que je t'expliquais, là. – Moi, je comprends très bien ce que je dis. Je ne pensais à aucun instant qu'il s'agissait d'une purification ethnique, ce que vous aviez dit. Mais une purification, le mot est quand même fort. Voilà, il n'y a pas besoin d'ethnique derrière pour que ce soit… – D'accord, donc c'était important pour moi que vous prononciez le mot et que vous montriez libération. Je n'ai jamais prononcé le mot purification. Jamais. Je ne suis pas fou. Et eux, ils rajoutent éthique. – Vous avez dit purifier, c'est ça ? – Attendez. – Le verbe. – Attends, attends une seconde. – Non, mais c'est ça. – Heureusement, j'avais dit aéré, on m'aurait traité d'aérateur. – Non, mais ils rajoutent… C'est libé, ils rajoutent éthique pour faire un jeune mot avec ethnique. – Oui, mais je n'ai jamais parlé de purification, entre guillemets. Ça, c'est la méthode libé, les méthodes pourries pour coller aux gens. Alors, si c'était ça, la première fois que j'ai ouvert le canard, je dis « Ah, ils exagèrent quand même ». Il y a des gens de Libé qui ont protesté contre ça, des gens de l'intérieur qui ont dit « Ah non, là, ça passe les bornes ». – Ça proteste beaucoup à Libé en ce moment. – Ah, vous allez voir. Pardon ? – Ça proteste beaucoup à Libé en ce moment. – On dirait, hein ? Il y a une ambiance là-dedans. Bouh ! Bon, il faut dire qu'il faut l'avoir fait une une sur une rumeur. Et là, ils ont sorti ce mot-là. Mais je n'ai pas pensé sur le moment, parce que les journalistes, souvent, c'est des bourrins, vous savez, ils répètent. Ben oui, ils prennent le journal. – Encore un truc. – Eh ben oui, parce que là, il écrit « Purification ». Vous avez toute une série de pas malins, on va dire comme ça, hein ? – D'ailleurs, petite parenthèse, parce qu'on va en avoir. – On va rester poli. – Bien sûr. – Les pas malins, quoi. Ça va, pas malins ? – Petite pas malins, ça me va. – C'est pas trop, pas malins. – Je ne me sens pas concerné. – Alors, il y a des pas malins, il y a des pas malins qui ont écrit, parce que là, c'est première étape de l'affaire. Deuxième étape, Mélenchon se rêve en purificateur éthique. Ça, c'est dans le journal Le Monde. Et puis après, tu ouvres le canard enchaîné, et là, carrément, on dit « Ah, ce pauvre Mélenchon, il n'a pas de peau, il dit purificateur éthique », et on lui rentre dedans. Je n'ai jamais dit ça. Donc, ça, qu'est-ce que c'est ? C'est ma diabolisation. Au début, ça me faisait de la peine. – Qu'est-ce que vous avez dit exactement ? – Vous vouliez purifier le climat, je crois. – Oui, j'ai dit ça, un truc comme ça, purifier. J'aurais dû dire « aéré », parce qu'il m'aurait accusé d'être un aérateur, est-il. – C'est vrai que... – Non, mais c'est ça, j'aurais dit « Jean-Luc Mélenchon, ventilateur éthique ». – Jean-Luc Mélenchon, c'était bon pour moi. – Ça, ça aurait été incroyable. – J'ai manqué de... – Là, on n'est pas... On ne peut pas être toujours très bon. – Non, 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 non. Jean-Luc Mélenchon, vous êtes un très, très grand communicateur, et vous le savez, c'est ce qui fait vraiment votre force. – Regret, à force de venir là. – Pas que, ça fait partie de votre stratégie, vous en expliquez d'ailleurs extrêmement bien. – Oui, j'explique toujours. – Vous jouez avec... – Attendez, attendez, je vais juste essayer d'aller... – Attends, attendez, montrez la photo, s'il vous plaît. – Oui, on la voit, oui. – Après, on reprend, mais juste, on la voit bien. Regardez la tête que je fais là-dessus. Et vous savez ce qu'il y a comme légende ? Parce que rien qu'avec cette tête, déjà, vous n'avez pas envie de me rencontrer. Mais la légende, Mélenchon a une rencontre avec des austréiculteurs. – Ah 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 ! Mélenchon regarde d'un œil noir l'austréiculteur qu'il va bientôt manger ou frapper ou le confondre avec une moule, va savoir. Ce type, ce type est super inquiétant et puis il veut en plus faire de la purification éthique. Moi, je vois ça dans mon journal, je ne l'invite pas à venir chez vous. – Non, écoutez, attendez, là vous moquez un peu du monde parce que ce verre, vous l'avez utilisé. – Oui, en effet, je me moque du monde. – Évidemment, je le prends avec humour. – Et d'ailleurs, vous l'expliquez... – Vous voyez, je suis quand même un bon garçon, je prends ça avec humour. Parce que c'est quand même... – C'est votre manière, en effet, de désamorcer l'histoire. – Ah bah oui. – Mais en même temps, vous jouez comme ça, c'est votre nouveau mode de communication. Enfin, nouveau, il est de plus en plus intensif, ce mode. Mais vous l'assumez de plus en plus, la provocation, ensuite on désamorce. Parce que ce verbe, vous l'avez utilisé à dessein. – Voilà, et quand même, on vous dit, voilà, il fait la course à l'extrême droite, il est populiste, trop populiste, il utilise des termes qu'il ne faut pas utiliser. Est-ce que vous avez conscience de ça ? Est-ce que... Non, bon, d'accord. – Ça, c'est Catherine, ça ! – Oh bah... Non, non, mais... Mais enfin, écoutez, alors, prenons les choses comme elles sont. – Monsieur Kenzak, lui, il vous avait traité... – C'est lui qui vous avait traité de clown, hein. – Ah oui, mais il avait complètement le pauvre. Il avait fondu ce soir-là. Comme c'est mis à parler en francs au lieu de parler en euros, il n'était plus dans ses pompes. Il n'était déjà plus dans ses pompes, hein. Non, mais venons sur... – À l'époque où il avait ouvert le cours, c'était en francs. – D'abord, le mot... – Peut-être que c'est vrai. – Ah bah oui ! – Ah mais j'y avais pas pensé, voilà ! – Parce que le débat Cahuzac-Mélenchon est un cadeau fabuleux fait à Jean-Luc Mélenchon à posteriori. – Merci, Mme Polony, de vous reconnaître. – Non, mais c'est vrai, tout simplement parce que toute la presse qui a encensé Jérôme Cahuzac au lendemain de ce débat, quand il expliquait « je ne crois pas à la lutte des classes », etc., c'est vrai que, rétrospectivement, c'est absolument calamiteux. Voilà, je sais que ça, vous adorez. – Ah, je crois que ça est bien, ça fonctionnait. – Mais... – Jean-Luc Mélenchon... – Moi, il est au XXIe siècle, la télé, c'est très important. Les gens regardent ce type, bourré de morgue, insolent, quand il ouvrait la bouche, on entendait le fouet. Qu'est-ce que je me suis dit ? La moindre personne qui voit ce type comprend que c'est... – Monsieur Jean-Luc Mélenchon, nous sommes d'accord avec ça. Le problème n'est pas là. – Ah, il y a un problème quand même. – Oui, il y a quand même un problème, bien sûr. – Mais on devait voir le fond, je n'ai pas répondu à vous. – Si on peut essayer de terminer une phrase, parce que c'est vrai qu'on essaye de mener quand même des raisonnements, justement, parce que vous êtes capable, vous êtes quelqu'un qui a un raisonnement politique de fond. Et donc, on aime avoir avec vous un véritable débat, justement, au-delà de, disons, du... – Du show. – Qui peut apparaître, voilà, parfois comme un divertissement. – De la rock'n'roll attitude. – Cette question de savoir jusqu'où on peut aller dans la violence verbale, elle est fondamentale. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que moi, je ne suis pas particulièrement choquée qu'on puisse parler des 17 salopards de l'Eurogroupe, qu'on puisse être extrêmement virulent dans le langage politique. Ça ne me dérange pas. Et je n'irai jamais dire que c'est du populisme. En revanche, je me pose la question, est-ce que vous n'êtes pas en train, pour sans doute des raisons pour certaines tout à fait acceptables et intéressantes, de remuer des affects qui ne sont pas forcément les bons ? Et je prends pour exemple la question de la transparence. Vous êtes contre la transparence sur les patrimoines et je partage ça avec vous, je trouve que c'est un faux semblant. Je trouve qu'on se trompe de problème, c'est ridicule. D'accord ? – D'accord. – Mais oui, mais vous n'arrêtez pas d'appeler justement à la transparence. Ce slogan du balai, c'est une façon d'exciter certains affects qui ne sont pas forcément les bons. Et je trouve que vous êtes là en train de, finalement, de déplorer les conséquences alors que vous chérissez les causes. – Bon, là vous allez pouvoir répondre aux deux en même temps, à Émeric Caron et à Natacha. – Non, mais j'entends bien ce que vous dites et je crois que c'est quand même la superficie des choses. Mais je commence par le début. Vous me dites, le populisme, c'est un mot que tout le monde utilise. Ce mot ne veut rien dire. Le populisme recourbe des marchandises très différentes d'extrême droite, de droite, des populismes. On a une phénoménologie, pardon du mot un peu pédant, des populismes, mais on ne sait pas ce que c'est. Simplement, dans le populisme, il y a d'abord et surtout le mépris du peuple. Et à chaque fois, on me dit, vous flattez, alors je me dis, mais c'est quoi le populisme ? Vous flattez les bases d'instinct du peuple. Bon, alors, je regarde, je flatte les bases d'instinct du peuple. Pourquoi ? Parce que je dis que je veux la 6ème République. Je dis, il va falloir partager de gré ou de force. Je précise toujours la force de la loi. Ensuite, je dis, il n'est pas normal que dans une entreprise, celui qui est payé le plus gagne plus de 20 fois celui qui est payé le moins. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans de bas d'instinct ? Ça s'appelle le partage. Pour nous, ce n'est pas un bas d'instinct pour un homme de gauche, pour quelqu'un qui est un partageux, y compris pour des gens de droite, parce qu'il y a des partageux chez les gens de droite. Et oui, il y a des gens qui ont bon cœur. Il n'y a pas que des sauvages qui pensent qu'à eux. Il y a plein de gens qui pensent que ça vaut la peine de partager. Donc, qu'est-ce que je flatte de bas ? La seule chose que je vois dans le regard des autres, c'est leur mépris insondable du peuple. Ils considèrent que dès qu'ils ne sont plus entre eux, les puissants, les importants, les qui jacassent ensemble, ils considèrent que tout le reste est une vague plèbe. Bon, alors, on la cajole de temps à autre. Et puis, sinon, le reste du temps, taisez-vous et rentrez à la maison. Alors ça, c'est le fond de ma politique. Après, j'utilise tous les moyens. Quand je parle de coup de balai, d'abord, je réfléchis avant de me dire que j'ai trouvé un mot. On travaille beaucoup sur les mots dans mon équipe. On cherche les mots. Alors, ce jour-là, c'était bon aussi ça, coup de balai. Alors, on regarde, Google, toc, toc, casquette, il y a eu coup de balai et tout. Et je me dis, je les connais, ce n'est pas les types de droite qui vont me sauter à la gorge, c'est les socialistes. Je les connais. Et aussitôt, mais ils démarrent. Mais alors, vous mettez, comme vous mettez une pièce, tchouf, ils démarrent tous. Ah, les années 30 ! Vous rappelez les années 30 ? Les gens se disent les années 30, mais qu'est-ce qu'il y a eu ? Alors, ils essayent de se rappeler. On ne leur dit pas, hein. Après, on leur dit, oui, mais tout ça, c'est les nazis, les machins. Ah bon, ah bon, Mélenchon est nazi. Voilà, quelque chose de nouveau en plus. C'est n'importe quoi. Et moi, je les laisse parler pendant un ou deux jours, comme ce sont des ignorants la plupart du temps, extrêmement arrogants et prétentieux, mais ignorants. C'est quand même la une du nouvel homme, ça. Ça ne m'étonne pas, du nouvel homme. Tantôt une une de cul, tantôt une une qui raconte n'importe quoi. Le nouvel homme. La gauche n'aime pas caviar. C'est la gauche de... Bon, bref, je termine mon histoire. Et j'avais ma ruse qui était bien cachée dans ma poche. Quand ils ont commencé à me saouler avec le coup de balai, et les années 30, je commence par sortir, parce qu'on est malins, hein, je commence par sortir une image, une affiche, où on voit Lénine en train de balayer. En 1920. Alors, oh, Mélenchon, il est pour le communisme, etc. Je laisse bien, bien s'avancer. Et puis après, à ce moment-là, je sors la fiche. Des socialistes des années 30. Dans les années 30, c'était le slogan des partis socialistes. Un bon coup de balai. Alors, qu'est-ce qui me reproche ? D'utiliser leur vocabulaire. Quand Mme Royal parle de coup de balai, c'est exquis. Quand M. Moscovici parle de coup de balai contre Sarkozy, c'est exquis. Mais quand c'est Jean-Luc Mélenchon qui le dit, pour dire non seulement on va passer sur les personnes, mais sur le système, alors là, c'est l'horreur. Eh bien, je suis content de les avoir scandalisés et de les avoir poussés à faire bêtise sur bêtise. Et je leur annonce que c'est pas fini avec moi. Le populisme, c'est pas tout à fait... Sauf que, attendez... Sauf que, je me souviens très bien de la dernière fois de votre présence ici, où... Ah, c'était bien, hein. Ah, c'était bien. J'en ai un excellent souvenir, d'ailleurs, la preuve, on vous a réinvité. Je ne vous tutoie plus. Ah non, non, ben, ah non, vous avez vu. Il y a eu un petit tutoiement, quand même. Ce grand moment où on a failli se tutoyer. On a failli. Qui sait un jour. Mais, moi, il me faut plusieurs fois. Non, mais il paraît que j'ai déjà... Je ne suis pas le garçon du premier soir, moi. Non, mais sérieusement. Mais je crois que je ne joue pas dans votre cours. C'est ça, le drame. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Vous savez, dans la vie, c'est drame. Moi, je sais une chose. Attendez, on parle sérieusement. En ce moment, il faut faire attention à ça. Exactement. Oui, il y a beaucoup de violence. Il faut dire une chose. Une orientation sexuelle, ce n'est pas un choix. C'est quelque chose qui est avec vous. Et donc, quand on a telle ou telle orientation sexuelle, ce n'est pas par choix. C'est parce que c'est... On est comme ça. Et c'est comme ça qu'on construit son bonheur et celui des autres. Il faut se rappeler de ça quand on pense à toutes les violences qui se disent et qu'on fait subir aux gens parce qu'ils ne sont pas dans la bonne orientation sexuelle pour certains qui sont surtout beaucoup détraqués, que ça leur fait tellement peur qu'on le leur fasse, qu'ils font des bons de carpe à la seule idée d'en parler. Ce n'est pas vrai ? Donc, l'orientation sexuelle, rappelez-vous tout ça, les gens, ce n'est pas un choix. Et par conséquent, puisque c'est une orientation, chacun essaye de le vivre dignement. Moi, je suis hétérosexuel, je ne dois pas être le seul ici, je tâche de me débrouiller comme je peux. Je ne sais plus ce que je disais en tout ça. Il a réussi à me... Non, madame Polony a réussi à me troubler. Parce qu'il y a justement, c'est ça, une rhétorique extrêmement habile, mais qui fait oublier le fond. Je vais juste finir sur le populisme. Alors, si tu veux qu'on parle du populisme, prenons la définition de Marcel Gauchet dans ces cas-là. Marcel Gauchet le définit comme quelque chose qui, certes, s'appuie sur le peuple, mais qui se définit aussi par l'exclusion des ennemis du peuple. Ce qui implique une rhétorique où on refuse à certains le droit d'appartenir au peuple. Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu de ça chez vous ? En particulier, quand vous parlez, justement, des riches en général, sans qu'on sache très bien si vous faites la différence entre ceux qui ont gagné par la sueur de leur travail ou ceux qui sont en effet des profiteurs, ceux qui sont des petits patrons de PME qui bossent comme des chiens. Il n'y a pas beaucoup de riches là-dedans. Justement, non, mais vous les considérez par vos choix politiques, par le degré d'imposition que vous mettez, par toutes les mesures précises que vous donnez, vous les mettez dans le clan des riches. D'abord, je suis assez instruit pour connaître le risque de toute position politique. Dans toute position, comme dans la vie, n'importe quel choix, il n'y a pas un qui est 100% pur et sans risque. Ça n'existe pas dans la vie, dans la politique non plus. Donc c'est vrai que quand on dit le peuple, on peut dire « Ah ben, qui c'est qui n'en est pas ? » et donc vous montrez du doigt des gens. Bien sûr, ce risque existe. Mais on peut s'en sortir. Comment ? En rappelant que la loi s'applique à tous. Vous comprenez ? Si la loi s'applique à tous et à tous de la même manière, alors personne n'est exclu de l'action populaire, puisque un risque comme un pauvre va dans le bureau de vote, il a un but. Et à l'instant où il ferme le rideau, personne ne lui dit ce qu'il doit faire. Donc moi, je suis un partisan philosophique, autant que politique, du suffrage universel. Je ne crois qu'à ça pour le changement. Deuxième élément. Moi, je ne porte pas de jugement sur les personnes en relation ni avec leurs revenus, ni même des fois avec certaines de leurs idées. Je veux dire que je connais des gens qui ont beaucoup d'argent et qui sont moralement de très haut niveau. Et j'en connais d'autres, non. Tout simplement parce qu'ils oublient leur humanité, ils ne pensent qu'à leur argent. Et des gens qui ne pensent qu'à l'argent, forcément débouchent sur une inhumanité. Donc ce n'est pas ça le sujet pour moi. Je ne porte pas de jugement sur les personnes non plus, vous voyez. Après, je parle du système social. Quand vous avez un pays qui est plus riche qu'il n'a jamais été de toute son histoire et que nous sommes le record d'Europe des millionnaires en dollars, c'est quand même quelque chose, nous, les Français. Ils sont en général présentés comme bon à rien, on est au moins bon à ça. Et que dans le même temps, il n'y a jamais eu autant de pauvres. Moi, je fais le rapport entre les deux. Il y a des gens, non. Ils disent, ah ben oui, ça ne me dérange pas qu'il y ait des riches, qui m'ennuie, c'est qu'il y ait des pauvres. Ben oui, ballon. S'il y en a un qui sont pauvres, c'est parce que les autres, d'une manière ou d'une autre, ont profité d'un système qui les a appauvris. Donc moi, c'est ce système-là que je combats. Par exemple, vous me parlez des impôts. Moi, je n'ai jamais été, pour l'histoire de fou de François Hollande, rédigé sur un coin de barre, sa taxe à 75%. On a pris en cours de route que c'était une taxe, ça ne tient pas debout. Moi, je suis pour faire des tranches d'impôts, 14, et à la dernière, oui, c'est vrai, la dernière, c'est-à-dire au-dessus de 300 000 euros, on prend tout. Ça, je l'assume. Et ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau, parce que l'idée qu'il y a une limite à l'accumulation, j'admets qu'on puisse la refuser, cette idée. Pourquoi la refuse-t-on ? On me dit, vous allez décourager les gens. Mais il y a des gens qui n'ont pas besoin de 300 000 euros pour être encouragés, qui font bien leur travail tous les jours, et pas seulement, comme certains le croient, le travail simple, humble et modeste, sans lequel on ne pourrait pas vivre, mais jusqu'à des chercheurs très pointus. J'en ai croisé un de Sanofi, on manifestait ensemble, et le gars, il avait inventé la molécule qui a sauvé 400 000 personnes. Qu'est-ce que vous croyez qu'on lui a donné ? Ça paye. Et moi, comme une cruche, je lui dis, qu'est-ce qu'ils vous ont donné ? Il me regarde, il dit, ben, quoi ? Ben, je lui dis, des sous ? Elle me dit, ah oui, ma paye. C'est-à-dire, le gars, ça ne lui venait même pas à l'esprit. Il était content d'avoir bien travaillé. Donc, ce n'est pas vrai que la cupidité est la seule motivation de l'intégralité. – Mais ça, c'est entièrement d'erreur. – Donc, on peut tout prendre. – Mais c'est pas ça. – Je finis pour dire pourquoi ce n'est pas une idée si nouvelle que ça. Quand c'était Roosevelt, il prenait 90% à la dernière tranche. Et quand on a fait la grande révolution, chez nous, nous autres, les Français, en 1789, la nuit du 4 août, on a voté que personne ne pourrait gagner plus de 3 000 livres de rente à l'époque. Je ne sais pas vous dire combien ça fait d'euros ou des francs aujourd'hui. Mais c'est pour vous dire qu'il y a une idée ancienne, qu'il y a une limite à l'accumulation. – Alors, revenez, votre programme, c'est ça. – Voilà, moi, c'est ça que je défends. – À chaque fois, vous demandez la route, vous êtes d'accord avec moi. Mais pour autant, est-ce que ça fait de moi un populisme ? Ça fait plutôt moi de quelqu'un… – Revenons au populisme, alors parce que vous avez l'art, effectivement, de partir d'une question qu'on vous pose pour dérouler un discours qui, au final, n'a plus rien à voir avec la question qu'on vous a posée. Vous êtes extraordinaire, vous avez un talent formidable pour ça, mais on le sait, on vous connaît. C'est même parfois sympathique. – Vous savez ce que vous faites là ? Ça existe depuis le 5e siècle, ça s'appelle le sophisme. Pas vous, pas ça. C'est-à-dire que quoi que je dise, ce n'est pas l'argument auquel vous allez répondre, c'est l'homme ou la forme. – Ce que vous faites, vous, ça doit exister depuis le 5e siècle, l'original. – Non, non, mais vous non plus, vous ne l'êtes pas. – Non, ben moi, je ne cherche pas, moi. – Moi, je ne cherche pas, moi. – Si, si, justement, vous cherchez à vous distinguer dans ce paysage politique, donc vous essayez d'être original. Le populisme, c'est aussi remettre en cause un système… – Moi, je me trouve banal, les amis. – Allons, 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 à d'autres, à d'autres. – Mais vous, vous êtes… – Parce que vous, vous êtes… – Comme vous êtes un peu socialiste, vous êtes tous cabot. Vous vous croyez vachement importants individuellement. – Est-ce que vous connaissez, comment connaissez-vous ? – Pas moi, moi, je ne suis pas cabot, pas cabot, jamais. – Jean-Luc Mélenchon, comment connaissez-vous… – Si, à peu, ça, c'est vrai. – Jean-Luc Mélenchon. – Ça, c'est vrai. – Non, cabot, je retire. – C'est vrai, je suis à peu. – C'est bizarre d'avoir des a priori comme ça. Comment connaissez-vous mes opinions politiques ? – J'en sais rien, c'est au pif. – Bah ouais. – Ça veut dire que peut-être votre instinct n'est pas toujours bon, alors. – Non, c'est clair, sinon, j'en ai fait des erreurs dans la vie. – Vous ne connaissez pas, non, mais voilà. Le populisme, c'est aussi dénoncer un système et ses élites, et c'est bien ce que vous faites de manière constante. Ah si, j'ai tous les mots. L'État est vermoulu jusqu'à l'os. Ça, c'est sur votre blog, c'est ce que vous dites. Au pouvoir, on a des petits prétentieux, des petits bourgeois qui sont des bons à rien. Ça, c'est ce que vous répondez à un étudiant en sciences po qui vous interroge. Lorsque vous critiquez les dirigeants de Sanofi, ils peuvent être critiqués, mais dans votre bouche, ce sont des êtres moralement dégénérés. Et puis, pour vous, font partie de l'élite, bien évidemment. Si, 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 vous l'avez dit, vous l'avez expliqué la fois dernière. Là, je hais votre corporation, répondez-vous à une journaliste qui vous interview dans Le Point de cette semaine. Donc, vous êtes dans la dénonciation permanente des élites, du système, c'est bien ce que vous expliquez d'ailleurs pour cette 6e République à laquelle vous nous invitez. Qu'est-ce qui vous différencie fondamentalement, sur ce point-là, d'une Marine Le Pen ? – Ce n'est pas à cette question-là que je vais répondre. C'est d'abord… – Je m'en doutais. Non, mais ça, voilà. La question est extrêmement directe. – Je vais d'abord répondre aux tas de sottises que vous venez de dire. – Ce n'est pas des sottises, ce sont des faits. – Non, non. D'abord, il y a une méthode. Vous voyez, c'est un peu comme… – Si ce sont des sottises, c'est-à-dire que vous n'avez pas dit ? – Mais ça rajoute à la liste de vos trucs. – Je n'ai pas dit tout ce que j'ai cité. – Là, déjà, première chose, vous faites un récapitulatif de tous les mots que vous avez trouvés dans mes discours, et il y en a beaucoup. Mais ça me rappelle mon congrès. Je fais un discours d'une heure et demie. Je parle de l'économie de la mer. Je parle des avancées de l'esprit, etc. Qu'est-ce qu'on retient ? Une phrase dans le couloir. – Mais vous venez de nous expliquer que c'était votre stratégie. – Attendez, laissez-moi finir. Non, je n'ai rien expliqué de semblable. – Mais si, vous l'avez dit il y a cinq minutes. Que vous réunissez votre équipe, que vous travaillez les éléments de langage, que vous savez très bien quels sont les mots qui vont être revenus par les journalistes. Alors arrêtez, ne nous faites pas ce numéro. – Sinon, je n'arrêterai pas et ce n'est pas un numéro. C'est une explication. – Un peu quand même. – Une explication. Écoutez bien, vous allez apprendre quelque chose ce soir. – J'en doute pas. C'est ce que j'adore dans cette émission, j'apprends toujours des choses. – Allez, allez, il faut laisser parler Jean-Luc Mélenchon. – Il faut, je vais vous dire, il faut respecter les gens à qui vous parlez. Vous n'êtes pas obligé d'imaginer que mes motivations sont toutes basses, que je cherche surtout à me faire remarquer. Vous savez, maintenant que vous passez à la télé, vous savez ce que c'est que la notoriété. Vous ne pouvez pas dire que tous les jours vous trouvez ça agréable. Donc ne supposez pas toujours que les autres ont des motivations basses, misérables, qui sont là uniquement pour se faire remarquer. C'est pas vrai, ça ne se passe pas comme ça. Vous savez, il y a des gens qui croient à ce qu'ils font. Aussi bien des gens de droite que des gens de gauche, que des professionnels de toutes sortes. Je crois à ce que je dis, c'est ce qui me rend dangereux. C'est que je crois réellement à ce que je dis et je vais le faire. Maintenant, sur le style. Il est clair que je fais une tactique de parler cru et de rue. Mais je suis choqué du fait que vous ne vous intéressez pas à ce que je dis. Vous vous intéressez seulement à la forme. Et que vous voudriez, qu'est-ce que vous voudriez ? Que je me taise ou que je parle la langue des caniches habituelle ? C'est-à-dire quelque chose qu'on ne comprend pas ? Est-ce que vous savez que la plupart du temps, on ne comprend pas ce qu'il se dit ? Maintenant, les élites, monsieur. Si on se repasse le film, il y a un instant, vous dites que vous faites la critique des élites. Vous avez une drôle d'idée des élites. Les gens dont vous parlez ne sont pas des élites pour moi. L'élite, c'est le professeur, le poète. – C'est facile. – C'est toujours facile avec vous. – Non, non, mais alors là… – C'est l'ouvrier. – Pour le coup, c'est une astuce rhétorique. – Ce n'est pas les pourris, les corrompus, les gens qui passent de la fonction publique aux banques après s'être préparé eux-mêmes leur pantouflage. Ce n'est pas ceux qui mentent sans arrêt. Voilà, monsieur, pour moi, ce n'est pas des élites. Je les méprise, tribes et boyaux. Voilà. Je vous le dis, je les méprise. – Je donne la parole à Natacha. Je donne la parole à Natacha, mais ça y est, ça me revient ce que je m'apprêtais à vous dire. Je m'apprêtais à vous dire que la dernière fois, ici, vous nous aviez fait quasiment une déclaration de candidat à Matignon. Je me souviens très bien, en gros, vous disiez… – Oui, oui, on s'amusait bien. – Ah oui, vous disiez, oui, je me vois bien changer la politique du gouvernement, être le prochain Premier ministre de François Hollande. Mais là, avec les propos que vous tenez depuis plusieurs semaines, et effectivement que l'affaire Cahuzac n'a rien arrangé, on dit… – Mais je ne suis pas rien, moi. – Oui, mais sauf que là, ça n'est plus possible, maintenant. Alors vous allez attendre 4 ans ? – Ben, il va bien falloir. Non, mais moi ou un autre, déjà, commençons par mettre ça de côté. Mais il va bien falloir. Qu'est-ce que vous voulez que fasse quelqu'un qui croit à la République, à la démocratie ? Ben, il y a des élections qui arrivent, en 2014. Je ne peux jamais mettre de côté les élections municipales parce que c'est cloche-merle-les-bains dans beaucoup d'endroits. De toute façon, quoi que je dise, les gens feront bien ce qu'ils voudront. Mais en 2014, il y a l'élection européenne. C'est un beau, un grand sujet qui clive, parce qu'en effet, on n'est pas d'accord sur ce qu'il y a lieu de faire. Bon, et je pense que dans cette élection-là, le Front de Gauche peut espérer rassembler assez de voix, même pour passer devant les socialistes. C'est notre but. C'est normal. Vous avez une élection, vous essayez de la gagner quand même. Bon, donc c'est ça notre but. À partir de là, supposer que j'y arrive, supposer qu'on y arrive, bon, le président de la République, le problème qu'il aura, comme moi, c'est pas de savoir s'il me trouve sympathique et aimable, c'est de savoir si ça correspond à quelque chose qui est dans le pays. Bon, donc s'il apparaît à ce moment-là que le centre de gravité de la gauche est plutôt de notre côté que du côté de la droite du PS, normalement, il doit en tirer la leçon que c'est à nous de gouverner le pays. – Vous restez donc candidat, sauf que sur les élections européennes, dites donc que la José Bové, il n'a pas été cool avec vous. – Ah non, non, la jalousie, ça rend bête. – Alors là, non, mais quand même, attendez, là, je suis obligé quand même de vous poser la question, c'est vrai que vous n'y allez jamais ? – C'est fou. – C'est ce qu'il dit, José Bové, il dit, alors là, il critique les politiques, les élites, ceux qui disent et qui ne font pas, mais lui, il a été élu député européen et il n'est jamais au Parlement. – C'est… – C'est Bové qui le dit, c'est pas moi. – Oui, oui, non, mais j'ai bien compris que vous n'étiez pas d'accord avec. – On aurait adoré vous entendre face à Mario Draghi, par exemple, s'il est venu parler au Parlement européen. – Je ne suis pas à Strasbourg, je ne peux pas savoir si vous y êtes ou pas. – Mais vous pouvez savoir si j'y suis ou pas, parce qu'il y a une statistique, ils passent leur temps à faire ça, il y a une statistique. Bon, alors cette année, et lui, il faut voir, parce que vous n'avez pas dit tout, il dit, il y est de manière plus qu'épisodique, dit-il, assez épisodique. – Oui, 84% du temps, ça va, quoi, il y a pire épisodique que ça. Et au total, depuis le début du mandat, je veux juste signaler, j'ai quand même été candidat à une élection présidentielle, j'y étais à 67%, c'est-à-dire autant que Daniel Cohn-Bendit, qui est quand même le vieux pote de José. Je pense que ce n'est pas la bonne façon de voir les choses. J'y suis, mais je ne raconte pas d'histoire. Je ne crois pas que le fonctionnement de ce Parlement européen soit réellement le fonctionnement d'un Parlement démocratique. Je représente ceux qui, comme moi, pensent que ce Parlement n'est pas un Parlement démocratique. Et j'ajoute quelque chose, j'estime que je fais mon travail de député quand je suis le seul, le seul, pendant toute la campagne présidentielle, à expliquer ce qu'est le mécanisme européen de stabilité financière, que rien que d'entendre le nom, vous avez déjà envie de dormir. Le temps d'expliquer ça, 20 minutes à Villeurbanne, 25 à Montpellier devant 10 000 personnes debout. J'ai fait mon travail, et c'est pour ça que j'en veux à Beauvais. Chacun travaille comme il sent qu'il est son devoir de faire. Et je trouve que, de sa part, qu'est-ce que c'est ? Je vais vous dire ce que c'est. Vous voulez le savoir ? Il a un problème pour être sur la liste des Verts la prochaine fois. Donc il dit, je vais taper Mélenchon, ça fait de la pub et ça fait bien. – Il s'est étonné, comme d'autres, que vous n'ayez pas été présent le 13 mars au Parlement pour voter contre le budget. – Mais vous-même, vous étiez très étonné, vous m'avez écrit pour me le dire. Comment ça se fait que vous n'étiez pas là ? – Mais oui, écoutez, vous imaginez, les gens, écoutez-moi, vous imaginez le degré de mesquinerie. Parce que le gars, il s'en va voir. Un, que j'ai signé le matin. Deux, que je n'y suis pas l'après-midi. Trois, que je suis revenu le soir. Et il dit, vous avez vu, il n'a rien à foutre d'autre que ça, d'aller guetter la liste des signatures. Alors je vais vous dire où j'étais à ce moment-là. J'étais l'invité du président de la République de Bolivie en France, M. Évo Morales, qui demande à me voir. Eh bien, je considère que si M. Évo Morales demande à me voir, j'ai un devoir de parlementaire français d'aller le voir. – Mais ça a été hautement symbolique, c'est pour ça qu'on vous l'approche. – Est-ce que si on peut revenir sur des questions de positionnement politique ? – Non, mais ça c'est… – Oui, mais attendez, Natacha, vous, vous me posez des questions de fond, mais j'adore ces trucs. On commence par vous asperger debout, vous vous défendez, on dit, ouais, ouais, allez, on passe à autre chose. – Est-ce que c'est un mec qui raconte ce qu'il veut dire ? – Ben non, on a compris ! – Ah, on a eu votre réponse ! – Ok. – Non, mais vous savez ce qui me fait rager ? C'est que je pense comme un dingue ! Et si j'écoutais ce qu'il raconte, moi j'ai pas de week-end, j'ai pas de soirée, j'ai pas de midi, je suis tout le temps en train de faire quelque chose, et vous regardez ça, vous avez l'impression que je me la coule douce, que je suis chez moi dans mon hamac, comme ça, vous dire, ah ben tiens, c'est quel jour aujourd'hui ? C'est pas la paie ? Bon, c'est incroyable ! Je passe mon temps à vous faire ! Je passe mon temps à ça ! – Si vous pouviez… – Natacha ! Plutôt que de passer autant de temps à commenter les commentaires sur vous, c'est vrai que vous pourriez avancer ! Alors, juste une chose, c'est très intéressant, à propos du mécanisme européen, vous dites « j'ai été le seul pendant la campagne ». Non, vous n'étiez pas le seul, il y a d'autres personnes qui ont critiqué ça, qui l'ont expliqué, ne serait-ce que quelqu'un comme Dupont-Aignan ou des gens comme ça, qui expliquent et qui critiquent. – Dupont-Aignan, c'est vrai ! – Ben oui, oui, c'est vrai ! – Mais si je peux juste finir le… Ben évidemment, c'est pas moi qui ai appelé à voter pour lui, c'est vous ! Donc, simplement, si je peux… – Ah ben, vous avez appelé Sarkozy, vous n'avez qu'à l'appeler, allez-y là, ce soir ! – Ah, je n'ai pas non plus appelé à voter Sarkozy, moi j'ai voté blanc ! J'estime que, justement, il faut être cohérent. C'est-à-dire que, quand on sait que les deux vont mener la même politique, il faut… – C'est votre droit, je ne vais pas vous discuter ça, mais moi je suis pour dire, on choisit, quoi ! C'est le pays, on s'en occupe, on ne peut pas dire « je m'en fous, débrouillez-vous, je vote blanc ! » – Mais c'est pas une question de dire « on s'en fout », c'est une question de ne pas générer un faux espoir. Mais juste, simplement, êtes-vous révolutionnaire ou non ? C'est-à-dire, voulez-vous un bouleversement du système ? Ou est-ce que c'est qu'une posture ? Parce que si vous voulez un vrai bouleversement du système, vous devez savoir que dans l'histoire, ces bouleversements ne sont arrivés que quand il y avait, justement, une large coalition. pas un type tout seul qui disait « je suis tout seul et les gens doivent venir sur mes positions ». 1789, 1830, 1848, ce sont des coalitions larges qui ont permis de renverser la table. Après, ensuite, ça s'est décanté et on a fait des choix. Mais je suis désolée, vous ne pouvez pas tout seul… – Vous m'avez pas l'air si désolé que ça, mais bon… – Vous ne pouvez pas tout seul, justement… – Non, bien sûr que non. – Faire cette révolution parce que vous ne serez jamais majoritaire. Donc jusqu'où êtes-vous prêts à aller ? Qui êtes-vous prêts à écouter ? C'est ça aussi la question. – Alors écoutez, Mme Polony, moi je crois que le peuple efficient, le peuple compétent est absolument écœuré du gâchis, de la pagaille que le libéralisme fait régner. Les gens savent faire fonctionner des trains, or ils n'arrivent plus à l'heure. Les gens savent faire fonctionner les machines, or il n'y en a pas. Les gens savent faire de la sidérurgie, or leur ferme les fours. Ils sont exaspérés de voir que tout leur savoir-faire, leur intelligence est vandalisé par des préoccupations financières étroites et bornées. Bon, ça c'est le fond. Donc vous aurez un mouvement d'ensemble. Comment les choses vont-elles se passer ? Je me suis posé la question. J'ai été étudié là où ça s'est passé. C'est-à-dire dans l'Amérique du Sud, qui est considérée par beaucoup de politiques comme un ramassis d'indigènes folkloriques, mais ce sont des sociétés extrêmement vivantes, politisées, avec des classes sociales très différentes. Les choses se bloquent à un moment donné. Vous avez un coup à droite, un coup à gauche, entre guillemets. Un coup à droite, un coup à gauche, un coup à gauche. Au Venezuela, ça s'appelait punto fijo, c'est-à-dire point fixe. On ne peut pas sortir du cadre. Jusqu'à ce que le système explose. Deuxièmement, je ne suis pas un homme seul. Ça c'est M. Schmoll, là, comment tu l'appelles, Cahuzac, qui a dit que j'étais un homme seul. Ça fait rire tout le monde. Je suis un homme qui a porté un camp. Je représente le front de gauche, et avec le front de gauche, bien d'autres gens. Vous m'avez posé une question très directe. Essayez de garder votre fil. Vous m'avez demandé si j'étais vraiment révolutionnaire. Je vous réponds oui. Mais qu'est-ce qu'on entend par révolution ? C'est ça la question qu'il faut se poser. La vision du bourgeois, la révolution, c'est des femmes à moitié des poitraillées, et des types avec une barbe pas possible, à moitié bourrées, qui arrivent avec des fusils. – Bon, alors si on peut éviter de resombrer dans le spectacle. – Mais Mme Polony, je n'entends que ça. Quand on me parle de révolution, c'est pas… – Non, mais je ne suis pas en train de vous parler de ça, moi. – Peut-être vous, chère madame qui est exquise. – Oui, bah alors… – Mais le reste du temps… – Certes, donc revenons à nos moutons. – Voilà, on vous raconte que c'est ça. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Donc je vais vous expliquer… – Voilà, certes, nous le savons, vous et moi, donc allons-y. – Ça va prendre deux secondes. En quoi je considère que je suis, et nous sommes au front de gauche, sur une orientation révolutionnaire ? Nous appelons ça la révolution citoyenne. Révolution parce qu'on change les institutions politiques. Quand on change les institutions politiques, du tout au tout, c'est révolutionnaire. Deuxièmement, parce qu'on change le régime de la propriété dans un certain nombre de domaines. Par exemple, nous, nous pensons que la finance, l'énergie, quoi encore, l'eau, sont des biens communs qui n'ont pas à être appropriés de manière privée. D'accord ? Donc ça change le régime de la propriété. Troisième élément, nous changeons la hiérarchie des normes. Aujourd'hui, ce qui est en haut, c'est la concurrence libre et non faussée. Et ce qui est en bas, c'est la solidarité. Non, nous, on renverse complètement la table. D'abord, la solidarité, la coopération, et à la fin, la compétition. Voilà en quoi le programme révolutionnaire... Ça, je suis d'accord, mais revenons à la question institutionnelle, parce que là, vous n'avez absolument pas été clair. Il manque un mot, c'est le mot citoyen. Cela signifie que chacun d'entre nous est appelé, avec un bulletin de vote, à dire non pas ce qui est bon pour lui, mais ce qui est bon pour tous. En quoi nous sommes des républicains. Et nous pensons que l'intérêt général, l'intérêt général humain, commande que l'intérêt général s'impose aux intérêts particuliers. Pour au moins une raison. On peut être en désaccord avec moi sur tout. Mais ça, je suis bien d'accord avec vous. L'écosystème est en danger. Donc, les biens communs de l'humanité doivent être protégés. L'air, l'eau, ce sont des choses basiques. Oui, mais ça change tout. Mais je vous interrogeais sur le système institutionnel. C'est quoi votre 6e République ? Pour moi, la question la plus importante, qui se renvoie à l'histoire de la gauche, nous avons toujours eu une difficulté. des institutions sont nécessaires, y compris des institutions à contenu révolutionnaire. Parce qu'une révolution citoyenne, ça ne peut pas être la barricade tous les jours. Ce n'est pas ça. On a besoin d'institutions stables. Et en même temps, on a besoin que l'apport soit toujours ouvert à l'initiative populaire. Comment marier les deux ? Voilà la grande question qui nous est posée depuis un siècle et qu'on ne trouve pas la solution. Et à chaque fois, on s'enferme dans des bêtises. Il me semble qu'on a trouvé une solution dans quelques pays de l'État fédéral nord-américain, au Venezuela, en Équateur et quelques autres pays. Je mets deux exemples qui ne sont pas tous de même nature pour qu'on comprenne bien que je n'en fais pas une affaire de camp. En quoi ça consiste ? C'est que quelqu'un est élu, alors à la proportionnelle d'après moi, quelqu'un est élu, et on doit pouvoir le révoquer. Et dans ces pays, on a inventé le référendum révocatoire. C'est-à-dire que si X, gens qui acceptent de mettre leur nom, leur numéro de carte d'électeur, le demandent, on organise un référendum pour révoquer le président de la République, le maire, le président de la région, etc. Ça a déjà eu lieu dans plusieurs États. Ça, c'est un exemple. Deuxième exemple, pardon, je vais au moins le donner parce que sinon je ne serais pas fidèle à moi-même, c'est la citoyenneté dans l'entreprise. Quand vous êtes en français, vous êtes roi dans la cité, parce que nous sommes tous égaux. Mais quand vous rentrez dans l'entreprise, demandez à cet homme comme il souffre, vous signez un contrat de travail. Et dans le contrat de travail, c'est la seule fois en République, c'est le seul document où vous acceptez d'être lié à un lien, de subordination à un autre. C'est le seul cas. Et on en a fait une espèce, dans beaucoup d'endroits, de monarchie. Et l'entreprise, qui est d'abord un collectif humain, se transforme en autre chose, qui est une espèce de monarchie inacceptable. Donc la création des droits citoyens dans l'entreprise me paraît être fondamentale. Et j'aimerais qu'elle soit dans la Constitution. Et enfin, je termine, je veux que la règle verte, c'est-à-dire on ne prend pas plus dans la nature que ce que la nature est capable de reconstituer, soit dans la Constitution. Ça, c'est le point de vue de Jean-Luc Mélenchon. Mais l'Assemblée constituante, elle, elle fera bien ce qu'elle veut, parce que c'est elle qui est constituante. – Natacha, je donne la parole à Aymeric Caron pour une toute dernière question, Aymeric, avant qu'on fasse... – Pas une méchanceté, hein. – Pas du tout, ça ne me ressemble pas. Ce que je n'arrive pas trop, moi, à comprendre, c'est le but, finalement, de cette manifestation et de tout ce qui va suivre après. Un but autre que celui de mettre en avant votre personne, de préparer déjà la prochaine présidentielle, mais concrètement, qu'est-ce qui va se passer là, dans les mois qui viennent ? – D'abord, je vous remercie de tout de suite aller à une haute opinion de ce que je fais. Ça me fait du bien. – C'est-à-dire ? – Bah, écoutez, vous pensez donc qu'on organise une manifestation pour ma personne. C'est ce que vous venez de dire. – Je crois... Non, non, je crois que vous êtes sincère dans les idées que vous défendez. Il se trouve que c'est vous qui les défendez, donc c'est quand même vous le bénéficiaire. – Je vais vous expliquer... Ben non, parce que ce n'est pas dit que ce soit moi le candidat la prochaine fois. Je vais vous expliquer ce qu'on fait. – Vous n'êtes pas sûr de vous présenter ? – Je vais vous expliquer ce qu'on fait. Quand on croit à la démocratie, on croit aussi aux rapports de force. La démocratie aide à concrétiser les rapports de force et leur donne une forme civilisée. Sinon, on viendra avec des bâtons. Nous ne viendrons pas avec des bâtons. Quand nous nous mobilisons pour le 5 mai, la date est choisie en fonction d'une idée. C'est l'anniversaire de l'ouverture des États généraux qui ont rendu le peuple souverain pour la première fois dans notre histoire. Déjà, c'est un beau moment. Deuxièmement, la cause que nous défendons, c'est la 6e République, donc un changement des institutions. Et puis, c'est la lutte contre la finance et l'austérité. Quand nous faisons campagne pour une marche, qu'est-ce qui se passe ? On parle avec le voisin, t'as pas la porte. On dit, vous venez. Celui qui est de notre bord, ou celle qui est de notre bord, qui peut-être va un peu se décourager, dit, bon, allez, je vais donner un coup de main. Et il se remotive. Il lit, il réfléchit, il parle avec son voisin. La démocratie, ça a besoin de cette émulation permanente. Et puis, nous allons voir que nous sommes très nombreux. On va se battre pour ça. Et quand on va se voir très nombreux, plein de gens vont dire, bon, ça vaut la peine quand même de se battre politiquement. Et ils vont repartir de la manif en convainquant encore d'autres gens. Ils seront motivés. Et c'est de cette façon que se fait l'alchimie démocratique. Mais sinon, qu'est-ce qu'on fait ? On reste à la maison et on zappe entre les chaînes ? Voilà. Donc, il faut être... Un citoyen, il doit être engagé. C'est tant mieux s'il s'engage. Bien sûr. S'il vote, c'est bien. Je suis d'accord. Mais s'il s'engage, c'est fort. Voilà à quoi sert notre marche. Mais vous êtes d'accord que quand vos références sont encore aujourd'hui, ça a toujours été, mais aujourd'hui, vous les mettez encore plus en avant, dans Robespierre, Saint-Just, donc les personnages, on va dire, les plus extrémistes de la période révolutionnaire. Là encore, on peut se demander... Je crois que vous la connaissez mal. Je la connaissais moins bien que vous, puisque vous êtes un spécialiste de cette histoire. Et ça, je vous l'accorde. Oui, j'ai beaucoup étudié. Oui, je le sais. C'est pour ça que je vous l'accorde bien volontiers. Mais avouez quand même qu'on peut se poser des questions et qu'on se demande... Non, on peut se poser... Quelle forme de... Surtout dans ce climat qu'on a un peu décrit tout à l'heure, où on a le sentiment qu'à droite comme à gauche, il y a quand même une espèce de tendance à l'exacerbation des violences, maintenant, dans la société française, pour manifester son mécontentement. Écoutez-moi. Est-ce que vous êtes conscient déjà de la violence de la société ? C'est quand même ça, le point de départ. Le point de départ, c'est ce qu'endure et subissent les gens. Je vous parle de ce que je connais, moi. Je ne vous dis pas... Moi, je suis bien payé. Mais justement, ma morale de vie, c'est pas profite et tais-toi. C'est mieux t'es, plus t'as de temps pour les autres. Parce que que celui qui est pris à la gorge, celle qui ne sait pas comment elle va s'en sortir, et pas le temps de s'occuper des autres, je le comprends. Mais nous, qui pouvons, on a le devoir de le faire. – Mais ça, on est d'accord. Mais la question d'Emerick, c'est en gros, est-ce que vous soutenez la terreur ou pas ? – Mais ça n'a pas de sens. – Mais oui, mais... – Mais ça n'a pas de sens. – Si, parce que quand on se réfère à Robespierre, ça a un sens. Jusqu'où on va dans la référence ? – Oui, quand on naît, on se prépare à mourir. Et on vit pourtant. Quand on veut changer les choses, on sait bien qu'il y a des risques. Mais le plus grand risque, c'est de ne rien changer. Parce que ce qui n'est pas normal, c'est ce qui est considéré comme l'anormal. C'est insupportable, Mme Polony. Pour des milliers de gens, c'est insupportable. – Je suis d'accord, mais est-ce que vous leur proposez un cauchemar encore pire ? – Mais si, je vais vous répondre. À vous, je vais vous répondre spécialement qui est un ignorant. – Au moins, parmi tous mes autres défauts, vous avez listé, sans doute, là, vous allez listé dans un sens. – Non, j'ai juste celui-là que je connais parce que vous venez de parler de Robespierre d'une manière qui n'est pas acceptable. – J'ai dit peu de choses, pourtant. – Oui, oui. – Non, mais vous ne connaissez rien. – J'ai dit qu'il faisait partie des plus extrémistes parmi les révisionnaires, je ne pense pas me tromper. – Vous supportez que quelqu'un s'oppose à vous ou vous ne le supportez pas ? – Et vous ? – Mais oui, vous voyez, moi, je réponds avec humour. – Alors, vous, vous n'êtes pas capable d'humour. Vous n'êtes pas capable de sourire quand je me moque de vous. – Parce que vous en savez, arrêtez ces jugements hâtifs sur les autres. – Mais oui, bien comme vous. Alors, vous êtes prêts à entendre ? – Avec grand plaisir. – Voilà. – Je vais vous dire une chose. Vous savez qui a fait arrêter Robespierre ? C'est très intéressant. Ce sont ceux qui l'avaient rappelé parce qu'il les considérait comme des dingues et des violents. C'est-à-dire les plus violents des envoyés en mission qui faisaient des horreurs, Robespierre les fait rappeler. Et c'est ces gens qui savent qu'il va les faire arrêter qui, eux, organisent le complot contre lui. Mme Polony, qui connaît l'histoire, le sait. Quant à Robespierre lui-même, écoutez-moi. – Mais n'essayez pas de casser l'équipe. – Comme ça. – Rires. – Rires. – Quant à Robespierre lui-même. Que cette parole soit au moins entendue une fois. Robespierre fait partie des rares qui est pour le droit de vote des femmes. Robespierre est pour la citoyenneté des Juifs. Et il défend la citoyenneté des Juifs. Robespierre est pour la citoyenneté des comédiens. Alors Robespierre a les défauts d'un homme qui est pris dans une révolution. Mais ce n'est pas lui le bourreau sanguinaire. Le tribunal révolutionnaire a été inventé par Danton. Et les massacres du 2 septembre ont échappé à tout le monde. Vous avez intérêt à ce que dans chaque situation, vous ayez des patriotes, qui a la tête assez claire pour savoir que dans ces grands remuements de l'histoire du peuple français, parce qu'il est fait comme ça, et ça sera encore comme ça que ça va se passer, que vous ayez des gens qui soient assez amoureux de l'histoire pour ne pas marcher à coups de caricature. Robespierre est contre la guerre parce qu'il dit que c'est une folie et que c'est les militaires qui, à la fin, s'y n'iront pas rediriger. Vous voyez, ne vous arrêtez pas aux apparences et à la propagande des ennemis de la République. Allez, avant qu'on danse tous la carmagnole, je vous propose... Jean-Luc Mélenchon de nous expliquer le choix de votre dessin cette semaine, même si j'ai bien compris pourquoi vous l'aviez choisi. On a tous vu que vous étiez bien plus émus, et c'est normal par la disparition du gauchavesque que par celle de Mme Thatcher. Vous avez dit qu'elle allait rencontrer en enfer les mineurs et ce qu'elle leur avait fait. – Non, 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 qu'elle allait subir en enfer ce qu'elle a fait aux mineurs. – Voilà, exactement. Alors, vous avez choisi ce dessin de pétillon où on voit une fleuriste britannique qui dit « On vend nettement moins de fleurs que pour Lady Diane ». Bon, voilà. – Vous ne regretteriez pas Mme Thatcher ? – Non, et je... – Mais là, en même temps, elle n'était plus en activité. – Bon, la personne, c'est la personne. La pauvre, en plus, elle était un peu partie, ce qui est un malheur. Et la personne, je la mets de côté. Mais qu'on ne vienne pas me demander de cirer les pompes de la femme politique qu'elle a été. Parce que ça, non, quelqu'un qui... vantait d'être amie de Pinochet, pour ne prendre que cet exemple, qui le recevait, le cajolait. Cette femme a fait un mal fou à la classe ouvrière de son pays. Alors, comme elle est morte, il faudrait qu'on dira « Ah, c'est génial, elle a juste affamé tous ces gens, elle les a bartirisés. » Mais, comme disait Brassens, les morts sont tous des braves types. Donc, non, non, la mémoire politique, c'est aussi de se rappeler qui elle a été. Et elle a été pour nous extrêmement nocive. Donc, comme femme, c'est une femme, sa mort n'a à réjouir personne. Mais comme homme politique, j'allais dire comme femme politique, bon débarras. Et on lui doit, en plus, la crise financière dans laquelle on est. En plus. C'est quand même ça. Karine Lemarchand a fait un choix, signé Rançon dans Le Parisien. Et c'est à propos de la télé et réalité. On voit Nabila qui dit « Il y a des risques à se regarder dans le miroir tout le temps. Non, réfléchir n'est pas contagieux, lui répond quelqu'un. » Pourquoi ce choix ? Ben, moi, je suis un petit peu dépassée par ce phénomène de cette fille-là. Et en même temps... Oui, je trouve qu'on en parle beaucoup trop. Et je suis un petit peu féministe, quand même, sur les bords. Et je trouve ça dommage que... Que la femme soit réduite à ça. Oui, voilà. Le choix d'Alix Giraud-Delin, Dominique Strauss-Kahn, qui expose son patrimoine. Désolée, c'est tout ce qui me reste. C'est signé Alex au courrier Pica. C'est drôle. C'est drôle. En plus, dans le détail, il y a même les petits points sur les fesses que je trouve particulièrement exquis. La publication des patrimoines, c'est aussi le sujet choisi par Emeric Caron grâce à ce dessin de pétillon dans le canard enchaîné. À ça, alors, il y a plein de ministres dont j'ignorais l'existence. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on a appris ça aussi. Mais oui, tout à coup, on a découvert des noms. On avait à peine. Qu'est-ce qui était démoralisant ? Ben, ils font ce qu'ils peuvent. Vous, vous avez publié sur votre blog. C'était assez rigolo. Tout sur moi. Vous avez menti sur votre taille de pantalon, 42. Ah non ! 42, c'est petit. Ah ouais ? Bon, il me donne assez de mal. Je pèse 79 kg. Ma taille de chemise est 41, 42. Ma taille de pantalon est 42. Je chance. Tout est 42 chez vous. L'harmonie fait homme. L'harmonie fait homme. J'ai pas dit que ça. J'ai dit tous les sous-v'y. Ah oui, mais d'accord, mais moi, j'ai une fournie. Un appartement de 76 mètres carrés, 3 pièces dans le 10e arrondissement. Enfin, moi, ça n'intéresse pas ce que vous avez au fond. Et voilà, je me donne du mal pour rien. Mais je sais, en revanche, ça, c'est intéressant. J'ai dit que je cherchais à prendre un appartement plus grand. Si quelqu'un a une offre à me faire. Mais que vous n'inviteriez pas la presse à la pendaison de Crémaillet. Ah ben non. Donc on n'est pas invité. Ah ben, ça dépend de qui. J'ai des amis dedans, il ne faut pas croire. Quand même, alors, il y a quelques journalistes avec qui vous êtes amis, quand même. Vous êtes journaliste, vous ? Non, pas. Ah ben, alors, vous êtes mon ami. Le choix de Natacha Polony, un dessin de rançon, là encore, publié par le Parisien. On voit François Hollande, aux côtés de Jean-Marc Ayrault, qui regarde son pédalo. Ça va faire plaisir à Jean-Luc Mélenchon. Oui, c'était un hommage. J'imagine que c'est pour ça que vous avez choisi ce dessin, Natacha. Je ne déclare pas mon pédalo, c'est juste un véhicule de fonction. Oh, le pauvre. Alors, c'est votre faute, ce dessin. C'est vous ? Exactement. Mais ça lui colle à la peau, le malheureux. J'ai trouvé ça il y a un an. Je n'étais pas pour en faire une histoire pareille, mais alors maintenant, à tous les coups, il a droit à un pédalo. J'en ai vu une fois. Il était sur un pédalo et puis il dit, ah mince, Mélenchon est rentré de vacances. Il y a un espèce de requin qui lui coûte les flotteurs du pédalo. Le choix de Michel Gondry, eh bien, ce n'est pas un choix publié par la presse, puisque vous avez fait vous-même votre dessin, c'est la première fois que ça arrive. Bon, il faut dire qu'on a peut-être pour la première fois quelqu'un qui est doué en dessin sur ce plateau. Alors expliquez-nous votre dessin, Michel Gondry. – J'avais du mal à trouver un... à comprendre l'humour des dessins qu'on me proposait. Bon, je ne dis pas que celui-là est drôle, mais en gros, c'est de dire que les informations qu'on trouve sur toutes les formes de médias, finalement, disent la même chose. – La télé, la radio, Internet, la presse, la tablette. – C'est-à-dire que depuis, la multiplication des formes de diffusion de l'information n'a pas fait qu'on approfondit les choses dont on nous parle. On entend en boucle les mêmes choses. Depuis CNN, ce modèle a été repris un peu partout. Et finalement, on entend les mêmes titres. – C'est vrai, ce n'est pas vrai. Pardon de vouloir vous contredire, Michel Gondry, mais par exemple, on sait, même si hélas, le résultat aujourd'hui n'est pas toujours probant, on sait que certaines révolutions dans les pays arabes, par exemple, sont nées grâce à Internet et que les réseaux comme Internet permettent aujourd'hui… – Non, mais ce n'est pas un problème d'information. L'Internet a des côtés géniaux et puis incontrôlables qui sont donc… – Donc une information non contrôlée. – Oui, moi, je pense que c'est le côté commercial de l'information. Là, il y a un problème. Qu'il y ait de la publicité pendant, avant ou après les informations, ça ne devrait pas exister. – Le dernier sujet abordé par les dessins, on a gardé les mêmes dessins pour le sujet commun aux autres invités, c'est le mariage pour tous. Par exemple, Catherine Lara a pris ce dessin signé Alex dans le courrier Picard, la guerre sainte de Barjot et Boutin. On va casser du PD et après, on se confessera, parce que Dieu est amour, pour qu'on ait fait ce choix, Catherine. – Bon, ça m'a fait rire, c'est ça drôle. Et puis, je pense que c'est le temps de la paix aussi. À un moment donné, il faut arrêter cette espèce de violence verbale, physique. Il faut trouver la paix, même si au départ, je faisais partie de ceux ou celles qui auraient bien changé. Juste la question sémantique. Moi, je n'aimais pas qu'on prenne le mot mariage, mais voilà. C'était... J'aurais préféré union libre, j'aurais préféré n'importe un autre mot, le paxe, c'était un joli mot. Il aurait fallu rajouter que tous ceux qui s'aiment aient les mêmes droits, c'est la moindre des choses, mais je n'aimais pas qu'on touche à ce mot mariage. – Bon, mais maintenant... – Mais aujourd'hui, je souhaite la paix, parce qu'il faut bien la trouver quelque part, il faut arrêter cette violence. Et ces deux affolés qui nous emmerdent la vie. – Jean-Luc Mélenchon. – Moi, je défends le mariage pour tous, parce que le mot même, parce qu'il y a compris que c'était un enjeu. Mais honnêtement, dans la tradition de gauche, je suis obligé de le dire, c'était pas notre truc, le mariage. Il faut lire les pages de Léon Blum sur le sujet, en faveur de l'union libre. J'étais le premier à déposer un texte, ça s'appelait le partenariat civil. La première fois qu'une proposition de loi a été faite sur ce sujet, c'est moi qui l'ai faite. Mais j'étais très étonné de voir que certains m'en voulaient, parce que j'avais pas écrit le mot mariage. Je me dis, mais écoutez, c'est pas notre tradition, maintenant, bon, c'est la demande. Bon, qui on est pour dire non ? Bon, si des gens s'aiment, ils veulent se marier, ils se marient. Moi, je me marie pas, bon, ben, ils se marient, eux, voilà. Donc, je crois qu'il faut qu'on défende le mot, parce que ceux qui sont contre, ils mettent de la haine. Ils ont l'air de dire, ah ben, c'est pas naturel, votre affaire. Mais si, c'est naturel. Fichez-nous la paix, quand bien même, ça serait pas naturel. Être intelligent, c'est pas naturel. – Le choix d'Alex Bopin concerne ce même sujet. Mariage gay, Barjot et Boutin se distinguent. Un dessin de Pétillon dans le canard enchaîné. Les PD au bûcher disent des extrémistes. Et on voit Frigide Barjot et Christine Boutin qui essaient. Alors, façon de les calmer, n'exagérons pas. Simplement du sang et la guerre civile. – Pourquoi ce choix ? – Bah, parce que le dessin, il est drôle. Moi, Pétillon, j'aime bien. Et puis, c'est plus sur la radicalisation du mouvement des Antiques que je trouve que Frigide Barjot, on s'en fout. Elle est zinzin, enfin, voilà, ça relève plus de la thérapie que de... Je pense, vraiment, en plus, on l'a dit tout à l'heure, elle va finir en autocombustion. Je pense, là, elle en surchauffe totale sur ce truc qui la dépasse. Mais Boutin, qui est une responsable politique, ou Wauquiez, que j'ai entendu il n'y a pas longtemps, qui disent... Il y a encore un barguet à Lille, là, qui a été victime d'agression par des nazis en soutane, donc... Et Boutin ou Wauquiez qui disent, oui, mais on comprend. Enfin, voilà, il y a... Je trouve qu'ils sont un peu irresponsables par rapport à quelque chose qu'ils ont un peu... Pas déclenché, mais auquel ils ont un peu participé, et ça m'inquiète, quoi. – Aïssa Maïga a aussi choisi un dessin qui concerne ce sujet, publié par Charlie Hebdo. C'est cabu, on reconnaît sa patte. On voit des catholiques intégristes prier, sauver, sauver la France au nom du Sacré-Cœur. Et on voit deux cantoniers qui disent, j'avais demandé ma mutation du 18e au 6e arrondissement pour échapper aux prières de rue. Et finalement, voilà, encore des prières. Pourquoi ce choix, Aïssa ? – D'abord parce qu'on est dans le point de vue d'un simple travailleur qui pensait a priori que le problème, c'était une religion. Et puis il se rend compte là que le problème, c'est pas la religion, mais c'est l'extrémisme. Et je trouve que ce dessin, il est à la fois humoristique et puis il dit une chose qui est vraie et qu'il est bon de rappeler. – Et un dernier dessin, le mien, ben voilà, boire de l'eau bénite nuit gravement à la santé. C'est signé Bouset, c'est publié par le canard enchaîné. – Le canard d'exploser de rire quand même. – On va remercier Jean-Luc Mélenchon d'avoir accepté une fois de plus notre invitation. Merci, M. Mélenchon. – Alors à bientôt. – Je vous garde vos ronds de serviette. – Oui, oui, je vous garde votre ronds de serviette, pas de problème. – Bonsoir, merci de votre attirance. – Bonsoir, bonsoir, madame. – Allez, bonsoir. – Bonsoir, madame. Bonne continuation. – Dans un instant, c'est... Karine Lemarchand et Alex Giraud de la...